Donc on est en présence de Gabriel Bianco, quelqu'un qu'on connaît très bien depuis très très longtemps ici à la boutique, et donc on est très content de t'avoir parmi nous. Donc Gabriel Bianco, un des meilleurs guitaristes français quand même, et un très bon pédagogue aussi. J'espère, j'espère. Donc voilà, si tu veux faire une petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Oui, bon voilà, je m'appelle Gabriel Bianco comme tu viens de le dire, je suis né à Paris, pas très loin d'ici. Voilà, j'ai étudié au CNSM, d'abord au CRR de Paris qui est vraiment juste derrière la boutique, puis au CNSM. Pendant mon parcours d'études, j'ai passé quelques concours internationaux qui m'ont permis un peu de me lancer comme concertiste. Donc ça a été la base, et notamment le concours à San Francisco, le concours de JFA, que j'avais gagné quand j'avais une vingtaine d'années, 20 ou 21 ans, je ne me souviens plus exactement. Voilà, je suis aussi membre du Poiture Église, depuis bientôt 10 ans qu'on joue ensemble. Waouh déjà ! Ouais, ça commence à faire ! Et j'enseigne depuis bientôt 3 ans au Conservatoire d'Amsterdam, donc en Hollande. Et dis-moi, c'est à quel moment où il y a eu le déclic pour devenir guitariste professionnel ? Alors, j'ai toujours le souvenir de ma mère qui m'offre un disque à Noël de Maurice Ravel, de l'œuvre pour orchestre, dirigée par C.J. Osawa. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à écouter ce disque que j'ai compris que la musique serait ma vie. Après, rétrospectivement maintenant, quand j'y repense, j'ai l'impression que j'avais toujours envie de faire de la guitare, parce que ça a toujours fait partie de ma vie. Dès que j'étais petit, je faisais tous les concours autour de Paris. Et je me souviens que je préparais ça toujours avec beaucoup de... J'étais hyper motivé, en fait. Donc c'était toujours, comment dire, ce qui ponctuait mon année, c'était les moments où je devais jouer sur scène. Il y avait le concours d'Ile-de-France à l'époque, ça remonte, et le concours de Fontainebleau. Et il y a le concours de Fontainebleau aussi que j'avais passé. Donc ça, c'est vraiment quand j'avais moins de 16 ans, quoi. Donc c'était vraiment à cette époque-là que je pense que mon goût pour la scène, mon goût pour produire de la musique sur une guitare classique, c'est forgé. Et je pense que, oui, naturellement, j'ai ce déclic de ma mère qui m'offre un disque, mais j'imagine que c'était une décision naturelle et que j'avais depuis toujours envie de faire de la guitare. Et par la suite, justement, quelle vision t'as pu avoir ? Ou qu'est-ce que tu as développé pour mettre en place ta carrière ? Est-ce que c'est des opportunités qui ont fait que la carrière est née comme ça ? Ou c'était vraiment une volonté de ta part ? Peut-être une stratégie ? En fait, oui, c'est une question qu'on me pose souvent. Alors moi, je me souviens très bien que quand j'étais, j'avais 16-17 ans, je rêvais de faire des concerts. Et je ne savais pas du tout comment m'y prendre. C'est-à-dire que je ne savais pas comment je pouvais contacter un organisateur de concerts, comment faire pour se faire connaître, entre guillemets. Et donc, c'est naturellement que je suis allé vers les concours internationaux, parce que, comment dire, c'était entre guillemets une voie facile. C'était déjà organisé, il y avait déjà une scène, il y avait déjà une rencontre. Exactement, et il fallait que je prépare mon programme, qui serait le même que celui que je jouerais en concert, finalement. D'accord. Et c'était, pour moi, en tout cas plus facile de passer par cette fois-là, même si, évidemment, c'est un grand stress de passer des concours. C'est un gros challenge. C'est un gros challenge, c'est des gros programmes. En plus, j'ai commencé vers 17 ans, à voyager et à vacciner des concours. Et c'est grâce à ces concours-là que j'ai eu mes premiers vrais engagements. À rentrer dans le milieu de la guitare. Exactement. Et d'avoir une carrière qui était internationale, donc de jouer dans différents pays. Et j'ai eu la chance, en tout cas, d'avoir rapidement des opportunités grâce à mes prix de concours internationaux. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé ma carrière de concert. Moi, j'ai une question justement par rapport au quatuor, à ma intrigue. Qu'est-ce qui t'a inspiré ? Le fait de monter ce quatuor ou de le faire à quatre ? On sait que c'est avec des amis proches. Alors, ça a énormément changé ma vision de la musique, de jouer en quatuor pour plusieurs raisons déjà. de partager la scène avec trois copains. C'est vraiment des amis. Parce que quand on travaille seul, on n'a pas la même écoute de soi que quand on travaille à plusieurs. C'est-à-dire que certaines remarques qu'on peut faire à ses collègues, on s'aperçoit qu'on fait aussi la même chose. Il y a aussi, comment dire, le... Alors, en fait, au début, j'étais plus stressé pour les concerts en quatuor qu'en solo. Parce que j'ai toujours fait du solo. Mon concerto conservatoire, j'ai toujours... Alors qu'en quatuor, c'est pas la même préparation. Les parties sont, entre guillemets, plus légères techniquement. Mais il faut être beaucoup plus à l'écoute. Il faut être toujours... On ne peut pas prendre le tempo qu'on veut. Parce qu'il y a des tempos qu'on prépare avant. On sait ce qu'on doit faire. On doit équilibrer le son par rapport à ce que font les autres. C'est aussi complètement différent de voyager à quatre que de voyager seul. C'est quoi l'ostère ? C'est différent, on va dire. C'est différent. Mais bon, là, comme c'est des gens avec qui je m'entends super bien, donc on a des grands souvenirs quand même à quatre. Enfin, de voyager. C'est-à-dire qu'on va dire, certaines galères qu'on vit seul sont plus drôles à vivre à quatre. Viver à quatre, voilà. Après, d'un point de vue musical, plus strictement, oui, on s'est vraiment habitués à jouer à quatre. Dès le début, il y avait l'ambition quand même de faire quelque chose de nouveau, de jamais fait avant. Donc notamment par les arrangements. Et c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, ça. Et dis-moi parce qu'en fait, justement, c'est juste avant que ça commence, que tu connais cette boutique, ou tu connais la guitarraria avant nous. Je me souviens de voir une boutique gigantesque avec vraiment beaucoup de monde, etc. Et vraiment avec beaucoup d'activités, quoi. Ça, je me souviens très bien. Et comme je devais être pas plus grand que ça, j'ai commencé à la guitare quand j'avais cinq ans. Et je pense que j'ai commencé à venir à la guitarraria régulièrement, quand j'en avais neuf. Donc quand je suis rentré au CRR de Paris, juste à côté. Là, je venais vraiment chaque semaine. Je me souviens, j'avais mon cours le samedi matin. Donc de 9h à 10h. Et je venais ici après mon cours. Donc voilà. Donc c'est... Avec Ramon Derelle. Avec Ramon, oui, qui était mon premier professeur de guitare, effectivement. Et même, je me souviens parce que... Bon, avant d'enseigner à Amsterdam, j'enseignais au 13ème. Et j'avais des élèves, donc des enfants qui démarraient la guitare. Et ils étaient tous toujours enchantés de venir chez vous parce que vous prenez le temps avec chacun, même avec les petits qui sont débutants. Donc ça, c'était... C'est quand même chouette de faire ça. Et donc ils se sentent inclus dans ce monde-là, même s'ils démarrent, en fait. Et... Ça fait plaisir. Oui, et puis je veux dire, c'est un lieu que je connais quand j'ai été élève, puis étudiant, puis maintenant professionnel. Et j'ai l'impression que j'ai toujours été à l'aise ici. Que ça a toujours été un peu le même rapport. C'est-à-dire qu'on se sent toujours le bienvenu, en fait, dans la boutique. Et ça, c'est chouette. Moi, je me souviens, par exemple, que l'une des premières vidéos professionnelles que j'ai enregistrées, donc un clip sur la cathédrale de Barrios, je pense qu'il y a 10 ans maintenant, j'avais voulu tourner certaines scènes chez vous parce que c'est vrai que la Guitarraria, c'est un petit peu le... Comment dire ? C'est le lieu mythique de la guitare classique en France. Et j'avais choisi de tourner certaines scènes ici, donc pas l'enregistrement en lui-même, mais certaines scènes illustratives, pour plusieurs raisons, évidemment, parce que... vous voyez bien. Et voilà... On a permis. On a permis. Non, et aussi parce que c'est... Comment dire ? Ce lieu, c'est vraiment le lieu mythique, pour moi, de la guitare classique en France. C'est un lieu de rendez-vous aussi. Dès qu'on s'appelle entre guitaristes pour se retrouver, c'est souvent ici qu'on se retrouve. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et vous êtes les biens. Oui, c'est pour ça qu'on est toujours là. Toujours fourrés ici. Bon mec, Gabriel, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !